Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Storia Voce, grands entretiens. En 2013, toute l'actualité a les yeux rivés sur la Bretagne. Chaque jour attend les nouvelles de l'évolution d'une manifestation dont les revendications et les actions dépassent vite les frontières de la région. Les bonnes et rouges luttent contre le gouvernement et sa réforme financière, l'éco-taxe, et imposent pendant plusieurs mois un bras de fer coriace. Une grande partie de la Bretagne semble avoir épousé la révolte dans un mouvement de cohésion identitaire. La protestation bretonne a d'ailleurs des allures de mise en scène historique. Son référentiel se situe en 1675. En ce temps-là, les Bretons se coiffaient déjà d'un bonnet rouge lorsqu'ils se battaient contre la surcharge fiscale que leur imposait Louis XIV pour financer la guerre de Hollande. Les bonnets rouges de 2013 prennent un témoin, l'histoire de leur région pour donner du poids à leur combat. Et, comme en 1675, une cause nationaliste semble s'ajouter aux revendications économiques et politiques, certains manifestants réclament la réunification de la Bretagne historique. Si l'histoire d'une région française dont la renommée dépasse les frontières de la France, si l'histoire d'un peuple venu d'ailleurs, d'une religion faite de mythes et de légendes, d'une langue qui fascine et qui se chante, la Bretagne est une énigme, est un mystère pour ceux qui veulent la découvrir, mais c'est aussi et surtout une histoire réelle et une aventure vécue. Et c'est dans cette aventure que nous allons aujourd'hui nous lancer. Joël Cornette, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien moderniste, reconnu pour vos travaux et publications sur la France de l'Ancien Régime, mais surtout vous êtes le spécialiste de la Bretagne. En 2015, votre histoire de la Bretagne et des Bretons a reçu le Grand Prix d'Histoire de l'Académie française. Vous venez de publier aujourd'hui un ouvrage collectif aux éditions Talendier, La Bretagne, une aventure mondiale. Une première question, Joël Cornette, assez simple, mais finalement, pourquoi cet ouvrage ? Pourquoi ? Parce que la Bretagne a besoin de son histoire et que pendant très longtemps, cette histoire bretonne a été recouverte par une autre histoire, l'histoire de France, et que cette histoire de France se veut un peu hégémonique, centralisée, jacobine, dirons-nous, donnant aux régions dites périphériques un rôle, je dirais, second, un peu secondaire. Et donc, moi, je crois qu'au contraire, il faut redonner un souffle historique, historiographique à ces régions. Et la Bretagne, évidemment, en fait partie, d'autant plus que ça a été très longtemps pratiquement un État, et un État indépendant par rapport au Royaume-France. Il y a d'ailleurs un titre d'une thèse de Jean-Kervé qui s'appelle « L'État breton ». Et d'une certaine manière, ce titre est emblématique de cette originalité, personnalité identitaire d'une Bretagne souveraine. Et dans votre prologue, est-ce que ce serait donc le fondement et peut-être la thèse de votre ouvrage, vous évoquez le génie de la Bretagne. Pourriez-vous le définir en quelques mots ? Alors, génie, c'est vrai que le terme est un peu, peut-être, provoquant. Mais vous parliez tout à l'heure de références identitaires, en évoquant les doubles révoltes, finalement, de 2013 et de 1675. C'est vrai qu'il y a là quelque chose de tout à fait original, une identité très forte qui transcende les partis politiques, qui transcende les oppositions sociales. Et c'est ça, d'ailleurs, qui a troublé, je dirais, les Parisiens observant les bonnets rouges, comment expliquer que des patrons et des ouvriers se mettent ensemble, que des pêcheurs, des artisans, des commerçants soient unis ? Alors, c'est peut-être ça, le génie de la Bretagne, c'est-à-dire quelque chose d'identitaire qui recouvre les divisions habituelles, entre partis, syndicats, riches, pauvres, etc. Voilà, donc la Bretagne, c'est vraiment quelque chose de spécifique. En fait, on serait breton avant d'être ouvrier, pêcheur, marin ? En tout cas, en même temps. Mais à certains moments, la bretonnité ressurgit. La preuve, c'est, encore une fois, les bonnets rouges de 1775 et de 2013, une sorte de résurgence mémorielle vraiment fascinante, intéressante d'ailleurs pour l'historien. C'est pour ça que ça m'a aussi un petit peu interpellé. J'ai écrit un petit livre, d'ailleurs, sur cette révolte de 2013, en montrant pas mal de caractères communs, finalement, conjoints avec 1775 au temps de Louis XIV. Oui, il y a une vraie logique. Il y a une logique, disons, d'opposition à quelque chose qui est considéré comme extérieur à la Bretagne. Et là, le cristallisateur, c'est le cristallisateur fiscal, si vous voulez. C'est-à-dire l'importance qu'il y a trop d'impôts et que ces impôts sont imposés par l'extérieur, par l'État central. Alors, on va parler d'histoire et, en général, on commence à parler d'histoire quand il y a écriture. Quand est-ce qu'on parle pour la première fois de la Bretagne ? Quel est le premier texte, la première source ? Difficile à dire, mais c'est à partir, disons, des 6e, 7e siècle qu'on commence à parler de la Bretagne et des Bretons. Justement parce qu'il y a une originalité de peuplement particulier. Vous savez que la Petite-Bretagne vient de la Grande-Bretagne et que, alors, on a parlé d'invasion, le terme est exagéré, mais il y a, disons, des flux de populations qu'on observe de Grande-Bretagne vers la Bretagne du 3e siècle au 7e siècle, en vagues successives, plus ou moins pacifiques, plus ou moins belliqueuses. Mais, en tout cas, voilà une population originale qui parle un langage particulier, c'est le Breton, qui a une religion un peu particulière, c'est un catholicisme, mais un catholicisme un peu différent du catholicisme de la Gaule romaine et chrétienne. Et très vite, ces Bretons vont s'autonomiser, y compris politiquement. Le premier, sinon roi, mais en tout cas la personne qui a imposé, je dirais, l'indépendance politique de la Bretagne, c'est Nomi Noé. On est au 8e siècle, et donc le royaume breton va commencer à apparaître et s'opposer au royaume franc. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec Nomi Noé ? Est-ce que vous pourriez développer un peu pour nos auditeurs ? Nomi Noé a été nommé représentant de l'Empereur, Louis le Pieux, donc représentant du pouvoir impérial, mais en fait relativement vite, ce pouvoir est devenu indépendant. Et donc Nomi Noé a engagé un processus d'autonomie relative et en fait réel de ce qui devient la Bretagne par rapport à l'Empire carolingien. Alors Joël Cornet, est-ce qu'on a beaucoup de sources pour expliquer et comprendre la Bretagne ou c'est une région un peu mystérieuse ? Voilà, c'est là le problème. Vous parliez du génie breton, mais ce génie breton, c'est aussi, je dirais, une certaine obscurité des sources. Et sur l'origine de la Bretagne, on dispose de très peu de choses. Grégoire de Tour, c'est notre source principale, mais après la disparition de Grégoire de Tour, on n'a pratiquement plus rien sur les 8e, 9e, 10e, 11e siècle. Et donc on a des vides saints, mais des vides saints qui sont écrits tardivement par rapport aux événements qu'ils relatent. Et donc ça laisse évidemment libre cours à de multiples interprétations, d'où des débats d'historiens évidemment, sur le caractère ou pacifique ou guerrier du peuplement de la Bretagne. Et donc les histoires n'ont toujours pas tranché. Et donc ces siècles un peu obscurs restent liés à l'origine justement de l'histoire de la Bretagne et des Bretons. Alors la Bretagne, on la connaît surtout par rapport à la France en fait. Et on peut dire que c'est l'histoire d'une conquête. La France cherche à conquérir la Bretagne depuis toujours, ou s'intéresse à elle depuis récemment ? Oui, c'est un conflit permanent. C'est-à-dire que le problème de la Bretagne, c'est que c'est un petit pays par rapport à un puissant voisin, deux puissants voisins d'ailleurs, l'Angleterre et l'Orient de France, et que la Bretagne a dû sans arrêt s'opposer aux tentatives hégémoniques qui apparaissent dès l'époque carolingienne et qui de fait n'ont pratiquement pas cessé jusqu'à l'annexion forcée de la Bretagne au prix de guerre d'ailleurs, puisque c'est après la défaite de Saint-Aubin du Cormier en 1488 que la Bretagne est de fait annexée à la France par le mariage d'Anne-de-Bretagne et puis par une annexion formellement écrite par une sorte de traité ou d'édit de 1532. Alors l'historien hésite, est-ce que c'est un traité ou pas ? On l'appelle souvent traité de Vannes, 1532, qui en fait transforme ce qui était le duché de Bretagne en une province du Royaume de France. Alors qu'elle cherchait à être un État, la Bretagne ? Oui, c'est ça qui est passionnant. Et je rappelais le titre de la thèse de Jean-Claire Hervé, l'État breton, au 14e et 15e siècle, la Bretagne a fait vraiment figure d'État tout à fait indépendant, comparable à des États comme le Portugal par exemple ou la Suède, c'est-à-dire des États moyens. Nous sommes au 14e, 15e siècle, à l'époque de la croissance de l'État à l'échelle de l'Europe et la Bretagne aurait pu tout à fait avoir un destin du type Portugal, c'est-à-dire un État parfaitement indépendant. Et d'ailleurs, au 15e siècle, la Bretagne fait figure d'État souverain. La Bretagne a des ambassadeurs, notamment à Rome. Le duc de Bretagne est couronné, il est sacré à Rennes, avec d'ailleurs un sacre qui est tout à fait comparable au sacre du roi de France. Il y a des institutions bretonnes qui sont des institutions d'État avec un impôt, un impôt permanent, le fouage, avec une structure administrative, avec un conseil royal, avec un chancelier, avec des États qui se réunisent régulièrement. Et une cour, le duc de Bretagne, à Nantes notamment, s'est entouré d'une cour qui est comparable aux grandes cours européennes. Je pense, par exemple, à la Bourgogne, voire à la Cour de France. Et donc, voilà, de tous les côtés, toutes les observations conduisent à dire que, vraiment, la Bretagne fait figure d'État souverain. Et d'ailleurs, le duc de Bretagne refuse l'hommage lige qu'il doit au roi de France pour bien montrer qu'il est un souverain indépendant. Et le pape lui-même a reconnu officiellement que la Bretagne faisait figure d'État. Donc, vous voyez, il y a de multiples facteurs qui montrent que cette Bretagne, vraiment, avait, non seulement l'apparence, mais aussi toutes les institutions et toute la réalité d'une souveraineté avec une capitale ou une double capitale reine Nantes. Je ne sais pas si on va parler de la situation un peu particulière de Nantes. Mais voilà, le château des ducs de Bretagne est là comme, justement, un manifeste de pierre qui montre bien à la fois la sûreté politique et l'assurance de la souveraineté du duché de Bretagne. En fait, ce lien avec la France est très particulier. Et est-ce que la Bretagne a une place comparable à d'autres régions de France où vraiment, c'est la seule à avoir justement cette indépendance et ce caractère très nationaliste finalement ? on pourrait parler de la Bourgogne, mais la Bourgogne, c'est un peu un état composite puisqu'il y a une partie des Pays-Bas. La Bourgogne n'a pas vraiment la figure, je veux dire, la phase géographique et institutionnelle qu'est la Bretagne. Justement, la Bretagne est singulière, vraiment. Et d'ailleurs, je rencontre une anecdote quand j'ai écrit l'histoire de la Bretagne et des Bretons au Seuil, les responsables du Seuil de l'époque m'ont dit c'est très très bien, on va fonder une collection avec justement les états de la France qui étaient avant la France plus ou moins souverains, donc faire une sorte de géographie, de série un peu comparable à la Bretagne et puis, bon, ils ont cherché et finalement, bon, il n'y en avait pas. Il y a le Languedoc, il y a la Provence bien sûr qui font figure d'état, voire la Corse, mais bon, je pense que ça n'a pas vraiment cette personnalité très très forte qui continue encore aujourd'hui, cette identité bretonne dont on parle depuis le début de notre conversation, mais qui est vraiment là, absolument, très forte et inscrite dans la très très longue durée, au-delà même de l'annexion française. Oui, tout à fait. Et alors, la Bretagne a aussi ses héros, ses mythes, ses légendes. On pense souvent à Anne de Bretagne. Est-ce que l'histoire est fidèle à la réalité ou est-ce qu'elle a été beaucoup enjolivée, cette histoire ? Il y a toujours les deux. C'est-à-dire qu'il y a bien une vraie Anne de Bretagne, la pauvre duchesse, si je puis dire, qui a été multiplement victime de cette opposition belliqueuse entre la France et le duché, puisque vous savez qu'il y a eu deux mariages, presque contraints, même tout à fait contraints, avec deux rois de France, Charles VIII et Louis XII. Alors, c'est vrai que Anne de Bretagne, comment dire, c'est un peu le héros emblématique de l'histoire de la Bretagne. Mais c'est un héros, je dirais, une héroïne de double nature, une vraie Anne de Bretagne, mais aussi une Anne de Bretagne un peu mythifiée, qui est un peu l'objet de prises par les partis politiques. Par exemple, dans les années 1930, le parti autonomiste breton a fait exploser en 1932 le monument qui se trouvait à Rennes à l'entrée de l'hôtel de ville et qui montrait une Anne de Bretagne pratiquement à genoux devant Charles VIII. Et évidemment, pour le parti nationaliste breton, c'était là une image absolument indigne de la personnalité bretonne. Anne de Bretagne a toujours été instrumentalisée, on va dire. Et donc, il est très difficile de distinguer la vraie Anne de Bretagne qui a été souveraine à un moment important et notamment après la mort de Charles VIII. Mais oui, je vous donne un seul exemple, on ne dispose d'aucune source qui permet d'avoir les édits, les ordonnances qu'elle a signées. On n'a même pas de répertoire de ses actions législatives. Et donc, il est très difficile d'attester de la réalité de son pouvoir. Et ça, c'est un véritable problème d'histoire qui est lié à sa double figure de véritable duchesse de Bretagne mais aussi de personnages tout à fait mythifiés. Oui, elle a même inspiré plusieurs chansons, une en particulière, Anne la Duchesse en sabot. Ah oui, alors cette chanson, le fure historien l'a tout à fait montré dans son étude sur Anne de Bretagne. Bon, c'est une Anne de Bretagne 19e siècle, c'est-à-dire que c'est une chanson un peu sur l'ère lorrain. Voilà, et donc on est très très loin de la réalité. La vraie Anne de Bretagne n'y avait pas vraiment de sabot de bois. Était-elle proche de ces sujets sans doute mais pas de la manière un peu mythique et mythifiée dont on l'a montré au 19e et au 20e siècle. Ça correspond peut-être à la vision très 19e qu'en fait on est français de la Bretagne de la Bretagne. Voilà, il y a une vision un peu imaginaire d'une Bretagne qui mythifie au 19e siècle qui tient aussi au folklore qui est tout à fait important. Alors cela dit le 19e siècle a aussi promu la grande culture bretonne la culture orale notamment je pense au Gouersiou et je pense à Herser de la Ville Marquée qui par le Barzars Brakes a bien montré la vivacité extraordinaire d'une culture orale en breton véhiculée notamment de mère en fille dans les marchés autour des lavoirs dans les maisons rurales où se transmettent de génération en génération tout un imaginaire de chants souvent tristes qu'on appelle les Gouersiou et qui sont vraiment une marque très très forte une de plus de l'identité bretonne dont on parle depuis le début de notre conversation. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre la Bretagne sans le breton ? Bien sûr. Et Mona Ouzouf parle d'une langue vigoureuse expressive anthropomorphique. Oui, oui, absolument et Mona Ouzouf c'est un peu notre conscience je dirais bretonne elle a participé d'ailleurs au livre dont on parle La Bretagne une aventure mondiale elle donne un entretien tout à fait passionnant où elle montre qu'on peut être à la fois breton bretonne et républicaine mais en même temps elle montre comment elle était très très marquée par sa double identité dès l'origine de bretonne bretonnante où on parlait breton à la maison et puis de française presque contrainte à l'école puisque sa maman était institutrice et imposait vraiment la langue française et donc elle a vécu cette espèce de schizophrénie je veux dire culturelle d'être à la fois bretonne et française et moi-même d'ailleurs je dois dire que c'est tout à fait étonnant mon rapport à la langue je suis brestois mes grands-parents parlaient breton comprenaient le breton lisez le breton ma mère comprenait le breton mais ne le parlait plus et moi malheureusement je ne parle ni ne comprends le breton donc vous voyez en trois générations il y a eu une sorte de déperdition et là c'est vraiment une histoire voilà d'autres conquêtes on parlait tout à l'heure de conquêtes militaires belliqueuses du Royaume de France sur la Bretagne mais il y a eu aussi une conquête linguistique par la langue qui est tout à fait importante qui s'inscrit dans la longue durée avec des étapes essentielles je pense à la révolution je pense au 19ème siècle où la langue française s'est vraiment imposée surimposée sur je dirais le socle culturel dont la langue bretonne était un des vecteurs évidemment essentiels il y a un livre très important de ce point de vue à lire et à méditer c'est le cheval d'orgueil bien sûr de Pierre-Jacques Elias Pierre-Jacques Elias vous voyez le double prénom Pierre-Jacques français breton mais lui aussi explique comment justement il y a eu cette déperdition rapide finalement de l'identité bretonne par la langue française qui s'est imposée et alors Eva Guillorel qui écrit également dans l'ouvrage souligne bien que c'est aussi à cause de la Troisième République qu'il a interdit carrément dans les écoles vous parlez d'Eva Guillorel vous avez raison c'est une jeune chercheuse brillante j'ai eu l'honneur de participer au jury de cette thèse elle a fait une thèse justement sur les Gouerzioux au XVIIe, XVIIIe siècle en montrant comment ces Gouerzioux étaient en consonance avec la réalité de certaines affaires elle est allée dans les archives judiciaires par exemple pour montrer les relations entre des affaires qui sont chantées et les affaires qu'elle retrouvait dans les archives et Eva Guillorel continue à être une militante finalement de la langue bretonne parce qu'il faut dire bon il ne faut pas être totalement pessimiste la langue bretonne reste vigoureuse défendue évidemment peut-être par une minorité mais je pense aux écoles du Wann qui ont un certain succès il y a une culture bretonne qui continue à être véhiculée il suffit de voir les festnoses actuelles et même les festivals qui redonnent aux bretons ces lettres de noblesse et d'ailleurs il y a une fierté bretonne qui est revendiquée il y a eu un retournement d'ailleurs de cette culture qui était quelque peu je dirais marginalisée par la culture française hégémonique il y a là un autre livre à lire Le Fils de Plouc de Jean Roux le titre en dit long d'ailleurs justement sur cette espèce d'assimilation d'infériorisation or il y a eu un renversement et depuis les années en gros c'est les années 68 qui ont marqué ce renversement et je citais le livre de Pierre-Jacques et Célias Cheval d'Orgueil le Cheval d'Orgueil justement a été le marqueur identitaire d'une fierté retrouvée des bretons et aujourd'hui quand on va en Bretagne on voit sans aucune difficulté que toutes les villes ont leur double identité de non français et de non bretons que dans les mairies le drapeau breton flotte à côté du drapeau français sans que ça pose un problème il y a là une double identité qui est revendiquée et ça je crois que c'est tout à fait intéressant et tout à fait important c'est très particulier c'est très qualificatif de la Bretagne oui 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 je crois et une des seules provinces encore de France sans faire de nationalisme un peu rapide où il y a une véritable langue qui n'est pas un dialecte ou un patois c'est pas un patois c'est une véritable langue et d'ailleurs Mona Ouzouf lui rend toutes ses lettres de noblesse en expliquant ses qualités extraordinaires d'oralité voilà alors le breton est une langue de l'oralité et de la légende c'est vrai que la Bretagne regorge d'histoires mythiques on peut penser au roi Arthur oui bien sûr tout un chapitre sur les complaintes un entretien avec Donatien Laurent dans votre ouvrage qui est très intéressant c'est le pays des veillées aussi bien sûr des saints pourquoi autant de légendes et des légendes qui dépassent les frontières de la Bretagne ça tient à l'origine et l'origine justement vous parliez des saints il y a le le trop braise c'est-à-dire ce pèlerinage assez étonnant qui fait le tour de la Bretagne et qui visite les sanctuaires des sept saints fondateurs de la Bretagne alors c'est des saints plus ou moins mythiques c'est des saints pas très catholiques pas très reconnus par l'église officielle d'ailleurs il faut savoir qu'il y a 800 saints bretons qui sont souvent d'ailleurs des saints consolateurs qui guérissent des saints efficaces des saints efficaces pourquoi pas c'est une affaire de croyance il y a là donc un socle identitaire une fois encore extrêmement fort qui se sert de la religion qui se sert aussi de la mythologie vous parliez d'Arthur des chevaliers de la table ronde on ne sait pas trop d'ailleurs s'ils appartiennent à la Grande ou à la Petite Bretagne mais il suffit d'aller à Pimpon dans la forêt de Bruxelles-Liande pour voir la vivacité toujours présente de cet imaginaire avec la fée Viviane Merlin l'Enchanteur et des forêts enchantées des fontaines miraculeuses des pierres tremblantes là c'est la forêt du Helgouat voilà mais tout ça fait partie du véhicule je dirais identitaire de la culture bretonne qui reste encore évidemment extrêmement forte qu'est-ce qui distingue le catholicisme français du catholicisme breton alors c'est difficile à dire je parlais de tous ces saints qui continuent à fonctionner y compris dans les chapelles bretonnes mais il y a eu aussi une grande offensive je dirais du catholicisme officiel en Bretagne et ce catholicisme officiel c'est le XVIIe siècle qui a marqué vraiment je dirais ces lettres de noblesse alors ce catholicisme il apparaît d'abord physiquement ce qui est tout à fait remarquable en Bretagne notamment en Basse-Bretagne c'est l'importance des monuments religieux c'est-à-dire ces anglo-paroissiaux ces calvaires de pierre ces églises de pierre ces fontaines qui sont vraiment une marque identitaire extrêmement forte et qui sont d'ailleurs la traduction dans la pierre de la richesse économique de la Bretagne car il y a un aspect qu'on n'a pas encore vu dans notre entretien c'est vraiment la richesse agricole je dirais presque industrielle avec le textile de la Bretagne au XVe XVIe XVIIe siècle jusqu'à Louis XIV on pourra éventuellement reparler de Louis XIV c'est lui qui a un peu cassé justement cette prospérité bretonne et cette prospérité bretonne a été traduite dans la pierre par justement cette renaissance religieuse qui est marquée par les calvaires et les enclos paroissiaux et en plus il y a eu une grande entreprise je dirais de mission c'est-à-dire que l'Église a engagé au XVIIe siècle un processus dans le cadre de la contre-réforme de re-christianisation et il y a là des missionnaires particulièrement emblématiques je donnerai deux noms dont le livre d'ailleurs évoque l'importance du travail sur le terrain presque de labours religieux il y a Michel Le Noblesse d'abord qui a évangélisé une grande partie de il était au Conquet donc l'extrême-ouest de la Bretagne il était jusqu'à Ouessant et puis surtout son successeur Julien Monoir Julien Monoir missionnaire jésuite a véritablement labouré la Bretagne il a fait 430 missions dans tout l'ouest armoricain alors qu'est-ce que c'est qu'une mission c'est toute une équipe de prêtres 10 prêtres 20 prêtres qui débarquent littéralement dans un village et qui pendant une semaine à 10 jours du matin au soir vont évangéliser prêcher communier confesser les bretons les faire croire finalement et la mission se termine par une magnifique procession très imagée d'ailleurs avec des représentations des scènes du Nouveau Testament et cela a tout à fait impressionné les bretons et donc on peut dire que le catholicisme breton vient justement de cette double référence c'est-à-dire un catholicisme très ancien avec ces 805 que j'évoquais et puis ce catholicisme pur et dur ce catholicisme de contre-réforme qui a vraiment eu une forte influence on va dire jusqu'aux années 1950 puisqu'on s'aperçoit que la déchristianisation très forte de la Bretagne date justement de ces années-là 1950-1960 où on a vu là les églises brusquement se vider de leurs paroissiens oui alors vous avez évoqué la richesse économique de la Bretagne à toute une partie de votre ouvrage que vous titrez la plus maritime des provinces avec un chapitre d'Olivier Chéline très intéressant sur la Bretagne comme ouverture à la mer de la France c'est la richesse principale de la Bretagne c'est la mer c'est-à-dire que le problème justement qu'on évoque en filigrame tout au long de notre dialogue la Bretagne c'est un pays extraverti c'est-à-dire orienté par définition vers la mer il y a 2000 kilomètres de littoral il y a de multiples ports et si on regarde une carte de l'Europe la Bretagne c'est vraiment le passage obligé de l'Europe du Sud vers l'Europe du Nord et donc dès l'origine les premiers témoignages d'ailleurs parlent des Bretons marins et donc les Bretons ont été les rouliers des mers c'est-à-dire des intermédiaires des commissionnaires allant de port en port et transportant des marchandises du blé du vin du textile aussi puisqu'il y avait une forte industrie on pourra en reparler textile en Bretagne songez par exemple que les voiles des galions qui vont en Amérique depuis les caravels de Christophe Colomb et bien ce sont des voiles qui viennent de Bretagne et qui ont été fabriquées notamment autour de le Cronan si vous visitez encore le Cronan vous verrez que c'est un village qui a encore les marques d'une prospérité extrêmement forte et cette prospérité c'est le 14e 15e 16e 17e siècle donc les Bretons étaient vraiment les rouliers des mers le problème c'est que le très puissant voisin que j'évoque depuis plusieurs à plusieurs reprises c'est une France c'est une France terrienne elle est beaucoup plus terrienne la France que la Bretagne et la France terrienne a conquis la Bretagne alors au début il ne faut pas non plus je dirais comment dire dévaloriser l'économie bretonne par le contrôle de la France je dirais que c'est Louis XIV qui a vraiment marqué la fin de la prospérité bretonne et la fin de ce que Alain Croix appelle les siècles d'ordre de la Bretagne pourquoi ? parce que Louis XIV a imposé et Colbert a imposé des barrières douanières notamment qui ont cassé net l'économie bretonne et la guerre de Hollande entre 1872 1878 a été d'une certaine façon le coup de grâce de l'économie bretonne et d'ailleurs on évoquait la révolte du papier timbré des Thoreben de 1675 elle est directement liée à la cassure je dirais de la prospérité économique de la Bretagne depuis le 15ème siècle oui vous parlez vous dites que la révolte des bonnets rouges signe la fin d'un âge d'or dans votre ouvrage oui absolument on a fait des études d'ailleurs et je pense ici à Jean Tanguy qui a travaillé sur les recettes des paroisses bretonnes et il s'est aperçu que ces recettes ne cessent de grossir au 15ème 16ème 17ème siècle et qu'à partir de 1670 il y a vraiment une rupture il n'y a plus du tout de bénéfice si vous voulez et donc c'est la fin aussi des grands chantiers des églises des enclos paroissiaux et donc vraiment les années 1670 c'est vraiment la fermeture de ces grands marchés maritimes qui irriguaient en quelque sorte de l'économie bretonne et donc la révolte de Torében traduit cette rupture et elle a été enclenchée en plus par une surfiscalisation c'est-à-dire des impôts qui sont imposés aux bretons le papier timbré c'est-à-dire que pour tout acte devant un notaire on doit payer un seul la feuille un impôt sur l'étain un impôt sur le tabac enfin toute une série de surfiscalisations qui évidemment ont non seulement agacé les bretons mais entraîné une révolte et une révolte d'ailleurs on parlait au début de notre entretien des bonnets rouges tout à fait comparable à celle des bonnets rouges dans le sens où cette révolte unit des classes tout à fait différentes elle commence à la ville à Nantes et à Rennes et c'est les officiers qui se révoltent justement contre cette surfiscalisation imposée par le Pépinette-Abré et cette révolte va très très vite se développer dans les campagnes notamment de Basse-Bretagne dans l'été 1675 et l'épicentre de cette révolte ça aussi c'est très intéressant c'est Carré et notez que Carré c'est aussi l'épicentre je pense au maire de Carré Christian Troadec l'épicentre de la révolte des bonnets rouges de 2013 donc vous voyez il y a là une sorte d'identité à la fois géographique et je dirais presque sociologique de la révolte d'autant que le chef des révoltés de Carré c'était un notaire Sébastien Le Balpe et d'ailleurs on observe presque une superposition dans le même lieu de moments d'intenses révoltes je parlais de Carré et bien Carré c'est une ville vraiment contestataire et ça s'inscrit dans la longue durée il y a déjà une révolte autour de Carré dans les années 1490 on retrouve les Carrésiens en révolte au temps de la Ligue en 1590 on les retrouve donc au temps des Torében en 1675 et puis au moment de la révolution Carré reste une enclave bleue par rapport à une Bretagne qui serait plutôt je dirais royaliste et puis Carré vote communiste dans les années 1960 et Carré encore une fois c'est un épicent de la révolte des bonnets rouges de 2013 donc vous voyez ce que je suggère en disant ça c'est qu'on parle de la Bretagne mais il faudrait tout mettre au pluriel il n'y a pas une Bretagne il y a des Bretagnes évidemment mille Bretagnes et je milite ici pour des histoires je dirais micro-régionales où d'une certaine façon chaque pays a sa personnalité à la fois culturelle religieuse politique et là l'exemple de Carré encore une fois est tout à fait emblématique de cette histoire où tout est à mettre au pluriel comme l'a écrit avec raison Fernand Braudel très grand historien s'il en est on va revenir sur la politique et l'engagement révolutionnaire des Bretons mais avant vous parliez de plusieurs pays en Bretagne est-ce que vous pourriez repréciser à nos auditeurs bah oui chaque pays c'est-à-dire qu'il y a une identité forte du local en Bretagne c'est-à-dire que alors bon par exemple je vais prendre un seul exemple si vous promenez dans le Finisterre Nord c'est évidemment la région de Bretagne que je connais le mieux on voit des clochers très hauts et je dirais il y a une véritable guerre de clochers où chaque village veut être plus fort que l'autre et donc c'est à qui aura le clocher le plus haut et quand on est du côté de Saint-Paul-de-Léon j'y étais encore l'été dernier c'est tout à fait étonnant c'est-à-dire qu'on voit dans la campagne voilà émerger ces espèces de clochers un peu apérieux qui sont l'image justement d'une sorte de comment dire de volonté presque nationaliste mais à l'échelle micro-locale où on veut dire bah voilà on est les plus forts et d'ailleurs il y a souvent des querelles de clochers d'ailleurs l'expression querelle de clochers il est là on a même des batailles de jeunes hommes au XVIIIe siècle qui sont rapportées dans les sources où voilà on défend son territoire c'est vraiment une vraie frontière et donc voilà donc il y a bien la Bretagne bien sûr à l'échelle de la province ou du duché mais à l'intérieur de cette Bretagne il y a des centaines de petits pays et chaque pays a sa personnalité et aujourd'hui quelqu'un du Poher se sent très très différent de quelqu'un du Léon ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir absolument et moi qui suis Brestois c'est vrai qu'à Brest même il y a des différences entre Brest Centre et puis l'Ombézélec par exemple où je suis né et puis de l'autre côté de la Pinfeld à Recouvrance voilà un quartier donc vous voyez il y a des identités très très fortes qui sont des micro-identités mais ça c'est pas contradictoire avec le fait de se sentir breton la Bretagne défend sa terre la Bretagne c'est aussi le pays de la chouanerie oui bien sûr et ce sera également la première région socialiste de France comme l'explique Christian Boujard dans un des chapitres du livre pourquoi ce retournement et pourquoi le royalisme et en même temps le communisme tant de dynamiques tellement opposées voilà c'est les Bretagnes c'est à dire qu'on ne peut pas mettre la Bretagne dans une sorte de case en disant voilà la Bretagne c'est réactionnaire la Bretagne c'est catholique la Bretagne c'est à gauche c'est droite non il y a une multiplicité de Bretagnes et encore une fois il y a bien une Bretagne chouane et notamment après la mort de la décapitation de Louis XVI en 1793 mais il y a en même temps une Bretagne bleue dans le livre d'ailleurs vous lirez l'histoire de Jean Conant qui est un artisan textile extraordinaire de Guingamp qui écrit ses mémoires en vert breton au début du XIXe siècle et qui raconte son histoire et son histoire c'est vraiment formidable c'est un breton ordinaire mais un breton ordinaire qui a traversé l'ancien régime la révolution l'empire la restauration et qui évoque au moment de la révolution son identité je dirais de républicain il est républicain et d'ailleurs il fait le coup de feu contre les chouans autour de Guingamp et donc voilà là aussi on est dans la micro-histoire on peut être à la fois chouant d'un côté bleu de l'autre alors il faudrait que vous lisez évidemment Christian Rougard est le grand spécialiste de l'histoire politique au XIXe siècle et il montre très bien comment la Bretagne a basculé effectivement vers le socialisme et qu'en 1981 la Bretagne vote non pas unanimement mais en tout cas en majorité socialiste et ça c'est vraiment une origine alors il y a plein de facteurs qui l'expliquent et notamment peut-être une sorte d'accélération de l'histoire avec la révolution verte des années 60-70 l'urbanisation une sorte de conscience politique aussi de plus en plus forte qui apparaît dans des villes notamment ouvrières je pense à Brest je pense à Nantes aussi ou à Saint-Nazaire voilà mais encore une fois il faut répondre là par une sorte de micro-géographie de Bretagne de micro-Bretagne finalement qui explique ce basculement mais lisez le livre et évidemment vous aurez les explications là beaucoup plus cohérentes de Christian Bouchard alors je voudrais absolument revenir sur une question essentielle et très actuelle la question de Nantes qui en fait est hors de la Bretagne seulement depuis 1941 oui alors ça c'est une chose assez étonnante c'est une décision presque administrative faite bien sûr en dehors des Bretons qui date donc de la Seconde Guerre mondiale en 1941 d'un trait de plume on a décidé que Nantes ne serait plus bretonne et ce trait de plume a continué puisque dans la dernière réforme régionale de 2017 et bien Nantes se retrouve de nouveau exclue de la Bretagne alors c'est vrai qu'on me pose souvent la question est-ce que Nantes est bretonne alors je ne serais pas sûr que je ne me suis même pas posé la question c'est qu'en écrivant j'écris une histoire de la Bretagne et des Bretons pour moi Nantes est naturellement bretonne c'est-à-dire que je parlais de la longue durée de la frontière de la Bretagne Nantes a toujours fait partie de la Bretagne et une partie des institutions était en Bretagne j'évoquais les ducs de Bretagne les ducs de Bretagne étaient sacrés à Rennes mais résidaient en majorité à Nantes d'ailleurs le château de Nantes est là comme je dirais une pierre marquante qui visualise cette identité de Nantes bretonne à Nantes il y avait la cour à Nantes il y avait certaines institutions la chambre des comptes à un moment s'est trouvée à Nantes donc voilà Nantes pour moi fait naturellement partie de la Bretagne et de l'histoire bretonne alors comment expliquer cette séparation je dirais c'est peut-être aujourd'hui en tout cas un problème politique c'est-à-dire que si Nantes revient en Bretagne le problème ça va être la capitale quelle va être la capitale de la Bretagne or c'est une capitale double finalement Rennes et Nantes et j'oserais presque dire que les notables rennais ne sont pas mécontents que Nantes ne soit pas en Bretagne parce que ça donne à Rennes le statut de capitale bretonne et Rennes a eu un point important avant la révolution bien sûr Rennes a toujours été importante mais Nantes aussi voilà mais si Nantes redevient bretonne il y aura peut-être je dirais une double un conflit peut-être mais là c'est au niveau des notables mais je crois que beaucoup de bretons revendiquent toujours encore aujourd'hui le fait que Nantes redevienne intrinsèquement bretonne une question sur l'ouvrage de façon plus globale comment il y a une vingtaine d'auteurs environ qui écrivent comment avez-vous choisi ces auteurs et quelle a été la ligne directrice oui alors il faut dire on ne l'a pas dit c'est qu'à l'origine du livre c'est une revue je fais partie du comité scientifique de la revue de l'histoire qui est un mensuel que je recommande d'ailleurs à tous nos auditeurs et qui sûrement le connaissent et donc ça faisait des années que je revendiquais que je demandais avec François Lebrun qui malheureusement a décédé qui faisait partie aussi du comité scientifique de l'histoire on voulait un numéro sur la Bretagne et on nous répondait non non on ne va pas faire parce que ça ne va qu'intéresser les bretons ça ne va pas marcher bon finalement bon la direction de l'histoire a accepté ce numéro sur la Bretagne donc ça a été un numéro spécial qui est sorti dans l'été 2017 et qui a très bien marché il s'est vendu à plus de 20 000 exemplaires donc voilà ce qui prouve bien qu'il y a une attente et une demande d'histoire de la Bretagne et donc c'est à partir de ce numéro de juillet-août 2017 que les éditions Talendier m'ont demandé de reprendre l'ensemble évidemment de ce numéro et de l'augmenter alors ce qui explique qu'on retrouve les auteurs qui ont participé à ce numéro de la revue de l'histoire mais qu'en plus j'ai ajouté évidemment enfin une grande partie notamment un prologue d'une centaine de pages qui est une sorte de qui se présente comme une sorte de grand panoramique de l'histoire de la Bretagne depuis l'origine jusqu'à nos jours voilà oui un prologue très riche qui nous permet d'avoir un aperçu avant de rentrer dans chaque chapitre oui alors je crois que l'intérêt de ce livre c'est une histoire polyphonique d'ailleurs bon il se trouve que je suis seul à parler de la Bretagne mais il faudrait que 20 voix m'accompagnent l'histoire encore une fois c'est un pluriel et justement l'intérêt je crois de ce livre c'est de donner la parole à 20 voix différentes qui multiplient les pistes pour voilà connaître un petit peu la société la culture l'économie l'histoire événementielle tout simplement et d'ailleurs j'ai accompagné le prologue de 100 pages d'une série comment dire d'indications qui permettent par exemple 17 événements importants qui permettent de restituer un peu les grands moments de la Bretagne une centaine de dates aussi qui permettent depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui de ponctuer cette histoire vraiment parce qu'encore une fois l'histoire de la Bretagne est méconnue elle a été recouverte par l'histoire de France je ne cesserai jamais de le dire et donc il faut redonner à la Bretagne ces lettres de noblesse d'autant que les universités de Rennes de Brest de Nantes ont beaucoup travaillé et que depuis une trentaine d'années les thèses se sont multipliées pour donner je dirais une nouvelle version de l'économie de la société de la politique et ce n'est plus je dirais une histoire nationaliste je suis pour une histoire alors dépassionnée de l'histoire de la Bretagne alors c'est pas une histoire sans passion mais une histoire dépassionnée c'est une histoire justement je dirais scientifique qui redonne la parole aux archives qui redonne la parole aux thèses et justement j'ai voulu à mon niveau c'était d'ailleurs le but de la première histoire générale que j'ai écrite en 2005 qui est parue au Seuil et qu'on retrouve ici dans cette invention mondiale redonner en quelque sorte les clés de ces histoires de la Bretagne à partir des thèses qui ont complètement renouvelé notre conception et notre connaissance de l'économie de la société et de la politique c'est pour ça par exemple que le duché breton se retrouve je dirais réarmé par des thèses je pense à Dominique Lepage qui a travaillé sur les finances du duché je pense à Jean-Claire Hervé que j'ai cité je pense aussi à un ami dont on peut regretter bien sûr la disparition Jean-Christophe Cassart qui a beaucoup apporté sur la période justement un peu sombre de la Bretagne c'est-à-dire le haut Moyen-Âge Jean-Christophe Cassart c'est un de nos meilleurs historiens je lui rends ici hommage et évidemment j'ai essayé de redonner dans mon prologue une partie des idées qu'il a développées dans les différents livres qu'il a écrits c'est un ouvrage repère une dernière question pour orienter après la réflexion vous avez donc un chapitre où vous parlez de 100 dates clés de la Bretagne est-ce que vous pourriez nous donner les 2-3 événements qui pour vous sont fondateurs pour comprendre la Bretagne et à retenir ? c'est difficile mais c'est vrai qu'il y a une période qui me fascine bien sûr c'est la période d'Anne de Bretagne d'ailleurs je dois dire que je suis en train d'écrire un livre autour de cette dame parce que c'est vraiment la période où il y a à la fois de la réalité de l'imaginaire et où tout se joue finalement entre un pays qui a une volonté d'indépendance et qui a aussi les armes de cette indépendance dans tous les sens du terme et puis c'est le bascule c'est le bascule du côté de la nation France et il y a là donc toute une série de déstablitions de restabilisations économiques sociales politiques culturelles et donc voilà c'est une période tout à fait phare et puis il y a une autre période dont on n'a pas beaucoup parlé c'est le tout début de la révolution songer qu'en 1789 les bretons sont les fers de lance de la révolution je pense au club breton le club breton qui est animé comme ça on l'indique par des bretons et par les députés bretons aux états généraux et bien c'est le club breton qui a fait d'une certaine façon la nuit du 4 août et la nuit du 4 août qu'est-ce que c'est ? c'est la chute de l'ancien régime de fait c'est l'abandon des droits féodaux c'est une espèce de et je dirais presque c'est la préhistoire de l'histoire politique de la Bretagne contemporaine mais c'est aussi une manipulation d'assemblée c'est une histoire vraiment tout à fait étonnante où par un enthousiasme général toute l'assemblée disons abandonne ses droits alors on s'est réveillé le matin évidemment un petit peu dégrisé mais cette nuit du 4 août est tout à fait emblématique justement de la vivacité extraordinaire de ces bretons en lutte finalement on parlait des bonnets rouges de 2013 j'ai parlé des Torében de 1675 j'évoque ici la nuit du 4 août il y a des moments phares où justement la Bretagne est aux avant-postes à la fois de la contestation et puis aussi je dirais d'une revendication politique et d'une identité politique particulièrement forte et finalement en avant-garde de l'histoire de France oui aux avant-garde de l'histoire de France absolument merci beaucoup Joël Cornette de nous avoir fait entrevoir un morceau d'histoire de la Bretagne parce qu'il reste encore beaucoup à découvrir pour cela je renvoie nos auditeurs au très bel ouvrage que vous venez de publier aux éditions Talendier avec d'autres éminents chercheurs je rappelle le titre La Bretagne une aventure mondiale merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission de Storia Voce Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada